Gérard Moss est explorateur. Il est de passage à Goiânia, une ville du centre du Brésil, pour parler des recherches qu'il a menées en Amazonie. Objectif, sensibiliser les jeunes générations au rôle primordial de la forêt tropicale. Peu de personnes savent qu'un arbre de grande taille en Amazonie est capable, grâce à un phénomène d'évaporation, de rejeter dans l'atmosphère une énorme quantité d'eau. Plus de 1000 litres en une seule journée. C'est un phénomène unique en Amazonie. La quantité totale d'eau rejetée dans l'atmosphère depuis le bassin amazonien est estimée à une vingtaine de milliards de tonnes chaque jour. L'eau évaporée voyage sous forme de nuages, qui, poussés par les vents et bloqués par la cordillère des Andes, alimentent en pluie une bonne partie de l'Amérique latine. L'Amazonie est donc essentielle dans le cycle hydrologique de la région. Pour comprendre ce phénomène, il aura fallu trois années de recherche. Gérard Moss et une équipe de scientifiques ont survolé la forêt amazonienne et récolté des milliers d'échantillons de vapeur d'eau. Des heures de vol à suivre ce qu'ils appellent les fleuves volants. Quand j'atterrais dans une ville, je dis souvent, est-ce que vous savez que j'arrive d'Amazonie et que j'ai voyagé avec ces nuages qui viennent de là-bas ? Et que la pluie que vous avez, elle vient en réalité de la forêt amazonienne. Grâce aux fleuves volants, l'Amérique latine est épargnée par la sécheresse. Mais avec la déforestation, c'est autant d'eau en moins pour les terres brésiliennes. Aujourd'hui, près de 20% de la forêt a déjà été détruite. Face à ce danger, l'explorateur va continuer ses voyages à travers le Brésil pour poursuivre son combat, sauver l'Amazonie et ses fleuves volants.